Et bon bon bonjour à tous ici BigBadHater et aujourd'hui je vais vous montrer la réalisation de l'event du 20ème anniversaire de Diablo dans World of Warcraft donc qui est disponible à partir d'aujourd'hui le 4 janvier et jusqu'au 11 donc la semaine prochaine. Alors donc dans un premier temps il va falloir trouver le gobelin au trésor donc c'est le même gobelin que dans Diablo. Donc lui il se trouve un peu partout dans les îles brisées donc vous allez pouvoir le trouver dans chaque zone mais le plus facile pour le farmer c'est dans les égouttes d'Alaran, il a un pop qui est relativement rapide donc pour le trouver c'est pas trop compliqué. La grosse difficulté avec le gobelin c'est qu'il va falloir le buter avant qu'il ait fini de cast son portail donc s'il cast son portail il se barre et c'est terminé. Donc là il n'y a pas de question à se poser il faut juste le burst. Une fois que vous avez réussi à le buter dans les temps vous allez avoir accès à son portail. Ce portail là va vous amener dans le monde secret des vaches donc alors encore une fois un bon rappel à Diablo. Une fois que vous êtes dans le niveau secret des vaches vous allez voir il va y avoir pas mal de vaches diaboliques qui se promènent avec des taurènes un peu vénères aussi et donc là l'objectif c'est de buter le roi des vaches donc un gros taurènes élites. Rien de bien compliqué pour le buter il faut juste faire gaffe à ces méga aoeux de foudre et aussi il faut faire gaffe aux petits joueurs de la faction adverse qui se promènent parce que ça peut vite partir en pvp. Sachant que si vous mourrez pendant cet event vous allez perdre votre buff de 5 minutes qui vous permet de rester dans le monde des vaches et donc il va falloir tout recommencer. Avant de le buter n'oubliez pas de faire de la place dans votre sac parce que ça va être lootland. Vous allez récupérer plein de petits items liés à cet event dont celui qui nous intéresse la guitare à 12 cordes. En utilisant cet item là vous allez valider le hofé le 20e anniversaire de Diablo avec comme petit descriptif le monde des vaches n'existe pas. Donc on est vachement content de récupérer un nouveau jouet la guitare à 12 cordes mais qu'est-ce que fait cet item ? Donc en l'utilisant vous grattez les cordes pour produire une mélodie entêtante. Je vais vous laisser profiter justement de cette mélodie et je pense que ça va rappeler des souvenirs à certains. Je vais vous laisser profiter de la guitare à 12 cordes. Vous avez certainement reconnu la musique du village de Tristam dans Diablo donc alors je trouve ça vraiment sympa de pouvoir se remémorer cette musique à l'aide d'un jouet dans World of Warcraft surtout que cette musique est vraiment hyper stylée. Mais vous allez pouvoir aussi récupérer d'autres items donc alors qu'ils vont augmenter vos stats de 100, 150, l'agilité, augmenter la vitesse de déplacement de 1%. Ces items là ne sont pas désutilisables mais restent dans votre sac et donc pendant la durée de l'event augmente les stats en fonction des items que vous avez looté. Vous avez aussi la possibilité de looter des parchemins qui font office de pierre de foyer à usage unique et qui vont vous téléporter à l'endroit où vous avez placé votre pierre de foyer classique et ce pendant toute la durée de l'event de l'anniversaire de Diablo. Mais vous avez aussi l'item, le tome Diabolique Vierge qui va vous permettre de convertir 10 parchemins de portail en une nouvelle pierre de foyer qui là sera utilisable aussi après l'event de Diablo. Alors il faut savoir qu'il y a aussi d'autres items à récupérer comme par exemple la sacoche Horadric ou encore la pierre de Jordanie qui est un beau petit rappel encore une fois à l'univers de Diablo mais pour le moment nous n'avons pas les moyens d'obtention de ces items. Donc dès que j'ai l'info et si le moyen d'obtention est différent des items qu'on vient de voir, je vous ferai une nouvelle vidéo par contre ici c'est juste une chance de loot par rapport à l'event que je viens de vous présenter. Je vous le rajouterai simplement dans la description de la vidéo. Donc maintenant qu'on a fini avec les items on va reparler du roi des vaches. Alors il faut savoir que lui vous allez pouvoir le looter une seule fois par jour par perso et donc ça sert à rien de le farmer. Mais par contre le gobelin au trésor lui vous allez pouvoir le looter à chaque fois que vous l'avez buté sachant qu'en plus de looter vous allez pouvoir récupérer des pièces d'or, les pièces d'or qu'il va lâcher autour de lui en essayant de fuir. A priori il n'y a pas de level mini pour pouvoir rentrer dans les portails et pour aller dans le monde secret des vaches. J'ai réussi à le faire avec mon DH level 100 en faisant l'opportunis dans les égouttes d'Alaran. Une fois le gobelin buté j'ai réussi à rentrer dans le portail et j'ai réussi à looter sur le roi des vaches. Donc voilà on a fait le tour de l'event, en tout cas des informations que nous avons. Si jamais il y a des évolutions je ferai en sorte de vous les donner le plus rapidement possible. L'event est quand même relativement court et donc il faut essayer d'en profiter un maximum. Je remercie la druidesse Déborah du serveur Keltas qui m'a un peu babysit au début de l'event. Donc c'est vachement sympa de sa part. Moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et surtout un bon event de l'anniversaire de Diablo. Je vous laisse sur une petite vidéo d'un des bovins diaboliques que vous allez croiser dans le monde des vaches. Alors avec un doublage qui est vraiment énorme. Le mec qui a fait le doublage a dû vraiment bien se délirer. Donc voilà j'ai trouvé ça vraiment drôle. Moi je vous dis à bientôt. Salut !